On l'apprenait hier dans ce bulletin et il faut dire que depuis les réactions affluent, l'usine de transformation Fruits de mer de l'Est ferme à Matane. Les dirigeants évoquent notamment la diminution des stocks de crevettes, le manque d'employés aussi, des pressions financières. Pour en parler avec nous, Eddy Métivier, il est maire de Matane. Bonjour, M. Métivier. Bonjour. Comment vous l'avez appris? Est-ce que ça a été une surprise, une mauvaise surprise pour vous hier? C'était tellement une mauvaise surprise. C'est une amère déception pour nous ici à la Ville, mais pour surtout nos pensées compagnes, les employés, les pêcheurs, les familles. Également, il y a des répercussions au niveau des entreprises qui offraient des services pour l'entretien et investissement dans l'usine de crevettes. Écoutez, c'est un symbole identitaire pour Matane, les crevettes de Matane. Ça fait des manchettes. C'est un excellent produit, mais maintenant, je pense que c'est de constater que ça va faire partie, malheureusement, de l'histoire. Parce que c'est, j'imagine, un outil économique important. Vous dites, bon, il y a le symbole partout au Québec. Tout le monde connaît les crevettes de Matane. Tout le monde en a mangé, en mangeait. Mais il y a tous ces gens qui gravitent autour. Est-ce qu'il y aura un ailleurs pour tous ceux qui vont perdre leur emploi, qui vont perdre un revenu à travers ça? C'est ce qu'on souhaite beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir des repreneurs qui vont se présenter? Je trouve certaines d'ici à la Ville, avec les intervenants politiques et économiques. On va essayer de trouver d'autres pistes de solution. Mais la décision de Royal Greenland est vraiment d'une fermeture définitive. Il devrait mettre l'usine en vente quelque part cet automne, l'automne prochain. Mais maintenant, c'est ce qui est regrettable, parce que c'était vraiment un événement qui était complètement inattendu. Oui, on connaît le stock de l'avionance au niveau de la crevette, mais on était loin de se douter de ça, étant donné que l'entreprise Royal Greenland avait investi plusieurs millions. Il était parmi les précurseurs à essayer de diversifier leur production pour ne pas dépendre seulement de la crevette, mais y aller également avec le crabe et le homard. Et en plus, ils avaient investi une nouvelle bâtisse qui est en train de se terminer, ce qu'on appelle le motel, qui est à 71 chambres pour les travailleurs qui venaient du Mexique, qui engageaient environ 150 travailleurs. Il y en a une trentaine d'employés locaux, plus environ une douzaine d'employés au niveau d'administration qui vont perdre leur job. Ça, ça avait été fait au frais de la compagnie, M. le maire, la transformation de la bâtisse, hein? C'est ce que je comprends? Exactement. La transformation... Écoutez, je sais que l'entreprise veut conserver quand même le motel pour le rendre peut-être pratique à d'autres entreprises qui pourraient bénéficier de ces chambres disponibles pour héberger des employés qui arrivent de l'extérieur. mais pour les bâtiments comme tels, l'usine, c'est dans l'attente. C'est trop récent comme dossier pour regarder s'il y a d'autres options pour le moment. Et jamais l'entreprise est venue vous voir en disant, écoutez, on regarde ça d'un côté comme de l'autre, on ne pense pas y arriver, on pense à peut-être fermer. Vraiment, vous, c'est arrivé comme une tonne de briques, là? Exactement. C'est arrivé comme une tonne de briques. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est qu'un peu plus tôt, l'an passé, on avait fait des pressions avec l'entreprise, justement, pour essayer d'avoir... d'influencer le ministère des Affaires, le MAPAC, pour permettre la pêche du homard ici au Québec. Et ça a été accordé, finalement. Donc, il y avait une belle lueur d'espoir pour ne pas dépendre seulement de la ressource au niveau des crevets. Et il faut s'est constaté, avec la brique qui nous est arrivée l'autre jour, l'histoire de la fermeture, que malheureusement, c'est peine perdue. Mais on avait fait les efforts avec le milieu économique et le milieu politique, avec Pascal, ici à Matane, pour influencer le MAPAC qui savait fonctionner. Mais malheureusement, il n'y aura pas de suite. Est-ce que, bien, évidemment, vous parlez des décisions davantage à Québec, mais à Ottawa aussi, est-ce qu'il y a certaines décisions qui ont fait en sorte de précipiter, peut-être, cette fermeture-là? C'est sûr, le contexte au niveau de la violence maritime, la ressource. L'usine était... apparemment, il y avait quelques pertes monétaires depuis quelques années, mais l'usine avait vraiment intérêt à continuer le développement. Mais ce qui a vraiment été la goutte qu'a faite déborder le bar, c'est la demande des visas pour les travailleurs mexicains. Écoutez, il était presque les deux plis à l'intérieur des avions. Ils se sont demandé des visas et ça a coûté beaucoup, beaucoup de somme d'argent à l'entreprise Ryan Greenland pour annuler les billets d'avion des 150 travailleurs, pour également, en consultant en immigration qui ont été impliqués, pour essayer d'avoir une possibilité de ne pas avoir les besoins de ces visas-là à court terme. Oui, une exemption. Parce que vous le savez, la période... Oui, parce que la période de pêche au cram, elle est en train de commencer, étant donné qu'il n'y a plus de glace sur le golfe. Et malheureusement, il n'y aura pas de main-d'oeuvre, pas de ressources. Donc, c'est ce qui a décidé l'entreprise Ryan Greenland de cesser leur activité. Mais c'est sûr qu'au niveau fédéral, le fait d'avoir demandé à la dernière minute l'obtention des visas pour les travailleurs mexicains a vraiment mêlé l'échiquier. Il n'y a eu aucune consultation du fédéral pour savoir, si on demande des visas, est-ce qu'il va y avoir des répercussions au niveau des emplois dans le secteur maritime? Écoutez, c'est toutes les entreprises au niveau de l'Est du Québec, du maritime, et qui vont subir les conséquences-là. Edi Métivier, maire de Matane, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point. Merci beaucoup. Au revoir à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada